L'or est là sous la pluie L'or est là qui se colle entre nous et le sol Je veux ça, me sentir en vie Et la vie dans mes veines Me chavire, me lécher On peut arrêter ça, si, ça fait une vingtaine d'années qu'on a démarré Et on a commencé avec un étalon Et petit à petit, nous avons augmenté notre cheptel Et cette année, en 2014, nous avions 14 étalons à faire la monte Dont trois étalons qui étaient en compétition Upen Quick, Hakim du Cap Vert et Timoko Et donc là, une fois la saison terminée, les étalons souvent repartent Timoko, cette année, est resté Après la saison de monte, on enchaîne sur les préparations des poulains pour les ventes Donc ça dure deux mois, c'est de juillet à août Et les ventes se déroulent au mois de septembre, première semaine de septembre à Deauville Une fois la saison de vente terminée, on rattaque sur les sevrages des poulains Et on fait les sienements Et après, on passe l'hiver un petit peu tranquille Et on recommence sur la saison de monte Donc l'année redémarre Comment s'est-ce qu'il est venu l'idée de monter un centre de balnéo ? Et bien, quand on avait acheté Jean-Pridem chez Jean-Etienne Dubois Il avait fait un mauvais coup de sang Et on l'avait envoyé du côté de Lyon Dans un marcheur aquatique Et le cheval, c'est vrai qu'au bout de... je ne sais plus, il était resté un mois et demi, deux mois Et le cheval était revenu vraiment bien Donc je voulais me démarquer un petit peu de mes autres collègues Et c'est pour ça que j'ai pensé faire une piscine Et un marcheur pour les chevaux Et quand j'étais jeune, j'ai travaillé chez Léopold Verroquen Et à cette époque-là, il y avait déjà une piscine Et c'est vrai qu'on travaillait les chevaux Il y avait des chevaux qui étaient vraiment mieux l'été Parce qu'on pouvait les travailler en piscine Ça demande, je suppose, un gros investissement également de départ ? Ah oui, mais enfin comme tout Comme toutes les entreprises, il faut bien investir pour avoir quelque chose Pour avoir un outil de travail Les entraîneurs, c'est les pistes Moi, ça a été la piscine Et c'est pareil, techniquement, ça demande peut-être un petit temps d'adaptation, une formation ? On a fait des tests à l'effort Le problème, c'est qu'il n'y a pas de formation Il y avait des piscines aux Etats-Unis et en Angleterre Mais les gens n'étaient pas trop d'accord pour donner des informations Donc ce qu'on a fait, on a fait des tests à l'effort À l'aide de vétérinaires sur des pistes Et on a essayé de reproduire les efforts qu'ils faisaient sur une piste en piscine Donc on a pris un panel de chevaux Entre des chevaux qui étaient en plein entraînement Des chevaux qui étaient en reprise de travail Et on a essayé d'adapter le travail en piscine Les travaux qu'on faisait en piste, en piscine Donc quand on charge simplement un cheval dans la piscine et on le laisse nager C'est pas du feeling quoi ? Non non non, au début il y a un temps d'adaptation pour le cheval Donc il faut qu'il s'habitue à nager, qu'il n'ait pas d'appréhension Qu'il ne se fasse pas peur dans l'eau, parce que ça peut arriver Et donc au début on l'habitue gentiment Et après on augmente le travail On augmente son travail par rapport à ce qu'il a eu Si c'est un cheval qui a été arrêté longtemps Si c'est un cheval qui était à l'entraînement Ça dépend ce qu'ils avaient Et on adapte son travail en fonction du cheval Est-ce qu'il y a des chevaux qui ne s'adaptent pas justement à la balnéo ? Non, c'est rare Plus les chevaux sont jeunes, plus c'est facile à les mettre dans l'eau Maintenant, si on y va gentiment, il n'y a pas de raison qu'ils n'aiment pas ça C'est quoi la journée type ici au Hara ? Ça dépend de la saison Là en ce moment, c'est la période la plus calme disons-nous Dirons-nous Et donc là on a toujours de l'activité en piscine Les chevaux de balnéo Et après au niveau élevage À cette époque-là, ça va être la période de sevrage Et donc c'est une période beaucoup plus calme que pendant la saison de monte Notre plus grosse activité c'est la période de monte Donc les poulinages la nuit, les échographies le matin et les inséminations l'après-midi Donc étant donné qu'on a 14 étalons, ça fait un petit peu de travail Et tu arrives à tout gérer ? Je suis bien secondé entre mon épouse et le personnel Et après quand tout est bien sur les rails, ça va tout seul S'il n'y a pas de gros pépins Alors là tu me dis que c'est la période creuse Donc c'est la balnéo qui prend vraiment le gros relais là ? Ouais, disons on s'occupe avec les chevaux de balnéo Et comme ça, ça fait une activité régulière pour le personnel Qu'est-ce qui se passe en balnéo ? Est-ce qu'on reçoit des chevaux qui sont cassés ? Des chevaux en entraînement en phase de récupération ? Au début, le problème qu'on avait, c'est qu'on recevait des chevaux qui étaient vraiment plus que cassés Donc comme j'ai toujours dit aux clients, c'est pas de l'eau de dourde qu'on a dans la piscine Donc quand ils sont vraiment cassés, ils sont cassés On ne va pas faire des miracles Et maintenant, de plus en plus, on reçoit des chevaux entre deux compétitions Pour les maintenir en activité, sans faire des tours de piste Et des chevaux qui ont été opérés, qui ont fait deux mois de boxe pour les remettre en route Donc là, on a du résultat Parce que les chevaux, c'est un petit pépin qu'ils ont eu dans leur carrière Et on arrive à bien récupérer En fait, tu es un homme de l'ombre dans la réussite de certains champions Oui, mais quand ils arrivent là, ils sont bons les chevaux Nous, on fait que leur faire passer un moment pour les remettre en route Donc si on ne les transforme pas en la piscine On les accompagne dans leur carrière L'aspect moral, c'est hyper important ? C'est comme les humains De toute façon, un cheval, pour qu'il donne le maximum Il faut qu'il soit bien dans sa tête avant tout Après le reste, c'est vrai qu'après il y a des petits pépins de santé Mais bon, il faut que le cheval soit bien C'est qui tes clients principaux ? Des éleveurs, des entraîneurs, des propriétaires ? Qui t'envoie des chevaux ? On a un petit peu de tout On a des propriétaires, des entraîneurs, des éleveurs On voit où il y a de tout La proportion, c'est quoi à peu près ? C'est plus des entraîneurs qui envoient les chevaux Qui conseillent à leurs propriétaires Et puis on a des propriétaires qui ont eu des bons résultats au début Et puis quand ils ont un cheval qui vaut le coup Ils nous l'envoient un petit peu entre deux passages chez l'entraîneur A ton avis, c'est quoi qui les décide à les envoyer chez toi ? Le bouche à oreille ? Il y a le bouche à l'oreille Il y a le résultat qu'ils ont eu Les chevaux, déjà, ça ne leur fait pas de mal Donc un cheval qui a fait deux, trois belles performances Qui mérite d'avoir un petit séjour en balnéo Et bien, ils l'envoient Ça coûte combien un séjour en balnéo ? Alors un séjour en balnéo, c'est 40 euros par jour Ça comprend la nourriture, tout ça Bon, il y a les ferrues en plus s'il y a besoin Et ça, ils font du paddock Ils font de la piscine, du marcheur Donc ils sont bien occupés toute la journée Il y a une différence entre un cheval qui est en pré-entraînement, à l'arrêt, à l'entraînement ? Et bien, ce qu'il y a, c'est que Un cheval, quand il arrive ici Si on s'adapte, disons, à son programme C'est-à-dire, s'il a été arrêté longtemps S'il a été opéré, s'il a fait deux mois de boxe On va reprendre la piscine gentiment Le marcheur et la piscine gentiment Après, si j'ai un cheval en pleine activité Qui est déjà venu là Et bien là, dès le lendemain, on peut attaquer le plein régime Donc ça dépend du cheval C'est du sur-mesure, alors ? Oui, on s'adapte Chaque cheval est différent Et l'entraîneur, souvent, est différent aussi Donc on fait suivant ce qu'on nous demande Quand un entraîneur t'envoie un cheval ou un propriétaire Tu le gères de A à Z ? Il n'y a pas besoin d'envoyer son personnel avec ? Non, non, non J'aime autant faire ça à ma manière Et puis qu'on fasse gentiment Comme tout le monde, Jean-Yves, tu as dû faire des erreurs dans ton sens Et quelle a été celle qui t'a le coûté le plus cher ou qui t'a le plus fait perdre de temps ? Celle qui m'a coûté le plus cher ? Il y a toujours des erreurs, des erreurs Ça va, on n'en a pas trop fait On a eu un bon pépin une fois Et c'est là qu'on voit le vrai visage des personnes Et bon, ça c'est bien terminé Mais bon, c'est quand même malheureux qu'entre gens de métier, on doit se faire des procès Ah oui, quand même C'est le jeu C'est le jeu Et au contraire, quels ont été les bons choix que tu as faits Qui font que le hara fonctionne quasiment à plein régime ? D'épouser ma Céline D'épouser Céline Et puis d'avoir la chance d'avoir rencontré les bonnes personnes au bon moment T'as été bien conseillé sur certains points ? Conseillé non, parce que souvent les conseils c'est pas ce qu'il y a de mieux Les gens peuvent pas forcément donner des conseils Mais quand on rencontre vraiment les bonnes personnes qui sont prêtes à vous aider Que tout le monde joue le jeu On avance gentiment et ça se passe bien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501